Une si jolie petite guerre et Give Peace a Chance forment un diptyque. On peut les lire séparément, mais enfin, il est préférable de suivre la chronologie, puisque Une si jolie petite guerre, Saigon, 1961-63, porte sur mon enfance au Vietnam, au début de la guerre du Vietnam, et dans le suivant, Give Peace a Chance, nous renouons avec la saga familiale des Truong, mais cette fois-ci, de 1963 à 1975, à Londres, et ensuite Saint-Malo et Paris. C'était la première fois que je mettais en scène ma famille dans un livre ou dans un roman graphique. C'était un peu inévitable, là, parce que je me voyais mal en train de raconter cette histoire, sans parler de notre vécu à nous, une famille mixte, père vietnamien, aux fonctionnaires de la République du Vietnam, le Sud-Vietnam, comme on disait à l'époque, et maman française de Saint-Malo, femme au foyer. Pour moi, c'était plus intéressant de raconter cette guerre comme nous l'avons vécue, au niveau d'une famille essayant de vivre à peu près normalement, alors qu'un conflit d'une très très grande ampleur se développe aux portes de la maison. C'est un travail que je médite depuis des années, mais vraiment depuis très longtemps. Il y a eu des passages difficiles, parce que c'est délicat de raconter sa famille, de raconter la vie de couple de ses parents. J'ai souhaité le faire de manière vraie, mais sans, comment dire, mon but n'était pas de les dénigrer du tout. Mais je voulais raconter notre vie de famille telle qu'elle s'est déroulée. Donc, il y a eu des moments difficiles, où on revit des épisodes douloureux, mais aussi des moments heureux, bien sûr. Quant au récit concernant la guerre du Vietnam, là, sous le vent, c'était bouleversant, parce que j'ai revécu des événements que d'ailleurs je n'avais pas toujours vécu sur place. Mais le simple fait de les raconter et de les imaginer, et de me mettre dans la peau d'amis, par exemple, qui avaient vécu ces événements et qui me les avaient racontés, je pense notamment à la fameuse offensive du Tête en 68, qui a mis en flamme tout le sud du Vietnam pendant plusieurs mois. Là, j'ai été assez bouleversé de raconter ça, parce que je l'ai senti. J'ai eu l'impression de vivre ces événements. Pour bien raconter une histoire, je pense qu'il faut, c'est classique, c'est banal ce que je vais dire, mais il faut quand même la sentir. Sinon, on n'arrive pas à transmettre l'émotion, je crois. Pour écrire ces deux livres, ils sont le fruit de nombreuses conversations avec, bien sûr, mes parents, mais un cercle beaucoup plus large, comprenant d'autres membres de la famille du côté vietnamien et du côté français. Au Vietnam, une bonne partie, plus de la moitié de la famille de mon père a choisi le camp de la révolution. Mon père, lui, avait choisi le camp que j'appellerais non communiste, qui aurait souhaité un Vietnam pluraliste. Mais à partir de 1991, date de mon premier retour au Vietnam, c'est là qu'il m'a été donné de rencontrer ceux de la famille qui avaient choisi le Front National de Libération, c'est-à-dire le mouvement souhaitant renverser le régime de Saïgon, et mouvement qui se disait indépendant, mais dont nous soupçonnions qu'il était manipulé ou téléguidé par Hanoï. Mais j'ai pu rencontrer ceux de ma famille qui avaient été dans ce mouvement et qui étaient même des héros décorés de la résistance, de ce qu'ils appellent la deuxième grande résistance patriotique. Donc c'était très instructif et enrichissant de parler avec eux. Je me suis nourri de ça. Et autre chose, à la suite de l'apparution du premier volume, Une si jolie petite guerre, de nombreuses personnes sont venues vers moi en me disant « On a le même âge, j'ai eu le bac en 1974 aussi, mais à Saïgon. » Le mien, je l'ai passé à Saint-Malo, moi, en Bretagne. Et ils m'ont dit « Tu as raconté mon enfance. » Ce qui m'a rassuré, parce que j'avais peur d'être à côté de la plaque. Et par la suite, ce sont ces Vietnamiens de France qui sont devenus des amis très proches, qui ont alimenté mes recherches lorsque je me suis penché sur l'écriture du second volume, qui s'appelle « Give peace a chance ». Là, leurs témoignages ont été très précieux, parce qu'eux avaient vécu sur place à Saïgon les événements que moi j'ai vécu de loin en Angleterre. Donc ça, ça a été un aspect vraiment intéressant du travail. Bien sûr, j'ai lu des dizaines de livres. Je lis des livres sur le Vietnam depuis l'âge de 12 ans. Mais là, ce n'étaient plus les livres, c'étaient les témoignages vivants de personnes de mon âge, ou plus jeunes, ou plus âgées, qui avaient vécu dans leur chair ces événements et qui sont devenus des amis. Donc, non seulement j'ai pu raconter une histoire, mais j'ai élargi mon cercle d'amis. Pour réaliser ces deux romans graphiques, j'ai choisi une technique que j'emploie souvent dans mes dessins pour la presse. Je fais souvent des dessins dans Libération. On me demande d'illustrer des sujets délicats, sur la justice, la police, l'armée, l'immigration, ou alors des scènes, des effets divers, des crimes sanglants. C'est un style plus simple que d'autres techniques que j'emploie par ailleurs. J'ai beaucoup illustré de couvertures de livres ou d'albums pour la jeunesse. Et là, j'emploie une technique plus lente, avec des couleurs faites à la gouache. Pour la bande dessinée, il y a tellement de pages, tellement d'images à faire, qu'il faut éviter des techniques trop lourdes. Et même, c'est peut-être même pas souhaitable, parce que la bande dessinée, c'est une autre forme de récit. Et on cherche, je crois, bien sûr, à faire de belles images, mais on cherche l'efficacité aussi, l'expression. On n'essaye pas forcément de faire joli. Il faut faire émouvant ou il faut que se dégage une émotion, pas forcément esthétique. Et donc, pour parler simplement, j'emploie, je fais mes dessins au crayon. Moi, je travaille à l'ancienne. Je ne sais pas me servir de tablette graphique. Et j'emploie donc crayon, papier, et j'encre avec de l'encre de chine, ce qui donne un trait, j'espère, vif, un peu, parfois, peut-être dur, quand c'est nécessaire. Et pour la bande dessinée, je fais des mises en couleurs simples, avec des encres ou des aquarelles, donc des couleurs transparentes. J'évite d'utiliser des gouaches qui sont des couleurs couvrantes, parce qu'elles occultent le trait. Le premier roman graphique, la couleur n'apparaît que sur les ouvertures de chapitres et dans les grandes doubles pages. En revanche, pour les pages de récits intérieurs, je passe de la couleur rouge, brun rouge, rouge brique, pour le récit même, au bleu indigo, pour les pages qui sont un peu documentaires, qui sont là pour restituer, à l'intention du lecteur, la toile de fond historique qu'il n'est pas censé connaître, qu'il n'est pas obligé de connaître. En revanche, dans le volume suivant, « Give Peace a Chance », là, j'ai voulu changer un peu et puis m'adapter au sujet. C'est-à-dire que dans le second, la plus grande partie du récit se déroule en Occident, en Europe. Et là, pour marquer la différence d'ambiance entre le Londres des années 60-70, le « Swinging London » des années 60-70, j'ai choisi la couleur. Travail beaucoup plus important. Mais bon, il fallait le faire. Et en ne conservant qu'une sorte de sépia, une couleur bistre, pour les scènes qui se passent au même moment au Vietnam en guerre. Moi, j'ai appris le dessin sur le tas. Et sur le tas, je dirais, parce que je me suis lancé dans le métier d'illustrateur. à plein temps, comme activité principale, à l'âge de 25 ans, ce qui est tard. Mais sans aucune formation en dessin. J'avais fait des études de tout autre. Dans ma famille, on ne connaissait pas les métiers du dessin. J'avais un petit don. Dès l'enfance, je dessinais. D'ailleurs, dans les deux livres, surtout dans une si jolie petite guerre, j'ai inséré des dessins que j'avais faits à Saigon quand j'étais enfant et qui ont survécu parce qu'on les joignait aux lettres que maman écrivait à ses parents en France. C'est d'ailleurs grâce aux lettres de ma mère, très détaillées, fourmillantes détails, que j'ai pu reconstituer notre quotidien. Et pour le dessin, je crois que c'est comme pour beaucoup d'art, il faut pratiquer. C'est comme la musique. On apprend à la guitare en pratiquant. Le dessin, c'est la même chose. Il faut dessiner. Et il n'y a qu'en dessinant qu'on finit par trouver son style et acquérir une sorte d'aisance. Parmi les auteurs qui m'ont le plus influencé, je pense, il y a évidemment Hergé Tintin, l'auteur de Tintin. Parce que j'ai grandi essentiellement dans mon adolescence en Angleterre. Et en Angleterre, la bande dessinée n'occupait pas l'espace qu'elle occupe en France et en Italie. On avait la musique pop, nous. Donc on passait nos temps à échanger des albums. Mais la BD anglaise était rare. Ou alors, pour moi, elle se traduisait par des petites BD pas chères qui se vendaient dans les kiosques et que je lisais avec assiduité quand j'avais 12 ou 13 ans, je ne me rappelle plus exactement, des BD, des comics anglais de guerre sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Anglais sont sortis victorieux de la Deuxième Guerre. Donc ils ont une image, ils ont tendance à glorifier leur rôle dans la guerre. C'est ça que je lisais. Et sinon, je lisais les albums très mainstream, très connus. Donc Tintin, Astérix et quelques albums de BD belges qu'un copain belge du lycée de Londres m'avait prêté. Mais ma culture était très limitée. Donc après, arrivant en France, j'ai découvert d'autres choses. mais franchement, je crois que mon influence principale, c'est que ça reste Tintin, des choses très simples comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501